Vous êtes sur RTL. Tour à l'école pour Brigitte Macron. L'ancienne professeure de français va retrouver les salles de classe dans l'Institut pour Grands Décrocheurs qu'elle dirige et qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Clichy-sous-Bois. Le live, c'est son nom, est destiné à des adultes sans emploi de 25 à 48 ans. Julien Fautra, vous y étiez cet après-midi pour RTL. Oui, Brigitte Macron vient de faire connaissance avec eux, cette cinquantaine d'élèves. Il n'est jamais trop tard pour se réaliser, a déclaré la première dame à son arrivée. Aujourd'hui, je fais connaissance avec eux, donc j'ai ma petite anxiété de rentrée, mais en tant que prof, je sais très bien ce que c'est et j'ai envie de les connaître, de voir un petit moment, on a imaginé un programme avec eux qui va être évolutif et à l'intérieur de ce programme, ponctuellement, je vais ir avec mes collègues de français pour faire un peu de littérature. En fin de compte, là, je suis un petit peu dans le brouillard parce que je ne sais pas bien comment je vais construire, on va faire un peu du Montessori pour adultes. Pour ses élèves à un parcours personnalisé, Elodie, 25 ans, a arrêté l'école pour élever ses enfants. Elle accumule ce qu'elle-même nomme des handicaps. Aujourd'hui, avec l'aide de la première dame, elle rêve de start-up et d'entreprise. En fait, j'aimerais créer des petits start-up, vous savez, tout ce qui est sur le prêt-à-porter, tout ce qui est le cosmétique, les accessoires et tout. Comme c'est une prof de français, donc du coup, ce sera un peu de français, je pense. Et la littérature, ça sert, vous savez, ça sert pour, surtout si on veut créer son entreprise, vous savez, pour parler et tout, quand on a, vous savez, des associés pour plusieurs choses à faire. Selon l'entourage de Brigitte Macron, aucune périodicité précise, elle viendra de temps en temps, même si elle crée beaucoup d'attentes chez ses élèves en rupture avec le système scolaire. Merci, Julien Fautra, en reportage pour RTL à Clichy-sous-Bois. Merci, Julien Fautra.